Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de février, c'est le verso qui domine les trois décans. Bien évidemment, le soleil va briller pour tout le monde. Le verso, c'est votre signe du travail et on sait que vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Et comme le verso se focalise, il ne s'est pas du genre à se disperser. Donc, vous allez être focalisé sur votre travail. Et si vous ne travaillez pas sur vos activités quotidiennes, je veux dire, elles vont remplir votre vie plus que les autres mois, puisque le verso va mettre l'accent là-dessus. C'est aussi un signe, comment dire, très social. Donc, il y a certainement des choses que certains d'entre vous font pour leur communauté, pour le bien des autres. Et ça aussi, ça occupera beaucoup d'entre vous. Disons que vous allez être très occupés, c'est ça. Pendant la période verso, on n'a pas de temps. La Vierge a très peu de temps pour elle. Après, entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer en poisson face à vous. Et là, ce sont les accords, les désaccords, les rapports avec les autres en général, ou même avec votre conjoint qui seront au premier plan. Il faudra faire preuve de douceur, ne pas être trop vierge, c'est-à-dire trop dans le cérébral, et être un petit peu plus dans l'empathie, dans la compréhension, essayer de mieux comprendre les autres de manière à avoir un petit peu plus de douceur. Dans le domaine de vos activités, eh bien, Mars, je dis la même chose à tout le monde, mais c'est vrai, Mars est toujours en gémeaux. Et pour vous, elle est dans votre secteur de carrière, dans votre secteur professionnel. Donc, si vous voulez, c'est une planète. On le sait, de conflits, qui est remplis d'une énergie qui peut être aussi positive que négative. Et là, je ne dis pas qu'elle est négative. Pas forcément, peut-être que vous vous battez parce qu'il y a une compétition, que vous voulez obtenir un poste, par exemple, et que vous avez l'impression qu'il faut que vous en fassiez beaucoup plus pour l'obtenir, ce qui est probablement vrai. Mais vous pouvez aussi être contrarié depuis plusieurs mois par quelqu'un avec qui vous travaillez, un supérieur, un collègue, et quelqu'un qui se prend pour le chef ou qui veut vous donner des ordres. Et bon, en tant que vierge, souvent, vous avez ce qu'on appelle l'esprit d'escalier, c'est-à-dire que vous trouvez les réponses après, que vous ne ripostez pas parce que vous êtes un petit peu sidéré. L'agressivité, en général, vous sidère, ce n'est pas quelque chose. Ou alors, vous êtes vous-même agressif, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais c'est l'agressivité des autres là qui est en question, ce n'est pas la vôtre. Sauf si vous êtes agressif pour un but précis qui est donc de trouver le moyen d'obtenir le poste que vous visez ou une promotion, peut-être aussi, puisque Jupiter va bientôt être de votre côté. Côté cœur, Vénus est en poisson, c'est-à-dire qu'elle est face à vous jusqu'au 20. Elle va passer les trois décans, donc vous êtes tous concernés. Mais disons que pour les deux premiers décans, ça va être des petites rencontres, des invitations, une vie sociale un petit peu plus fournie, avec une tendance à croiser des gens qui peut-être vous feront un petit peu rêver. En revanche, le troisième décor, si vous voulez, Vénus va être conjointe à Neptune. Et là, ce n'est pas un petit peu rêvé, c'est un peu trop rêvé. Vous allez vous peut-être attribuer à quelqu'un beaucoup trop de qualité ou alors vous faire un film dans votre tête avec quelqu'un que vous aurez rencontré et ça vous semblera très réaliste alors que ça ne le sera pas. À moins que vous n'ayez déjà quelqu'un dans votre vie avec qui il y a des liens de dépendance, alors que ça vienne de vous ou de l'autre. Ce lien de dépendance est peut-être toxique. Je crois qu'il faut vraiment que vous vous posiez la question. Après le vin, Vénus sera en Bélier et là, il ne sera plus du tout question de toxicité. Bon, pour vous, la Vierge, le Bélier, c'est un secteur, ma foi, un petit peu sexuel, très physique, on va dire. Donc, vous pourriez être attiré par quelqu'un qui a une sorte de magnétisme. Mais c'est peut-être vous qui aurez du magnétisme aussi et qui allez attirer les autres sans le vouloir. Peut-être que vous passerez à l'acte. C'est aussi un signe, le Bélier, qui est Pierre. Alors, Vénus, elle est conjointe à Jupiter. Donc, c'est très possible qu'une belle relation démarre par quelque chose de très physique. Le 3, le 12, le 17 et le 25, voilà les meilleures journées de votre mois pour le travail. On se rapporte au soleil ou même, bon, pour vos amours. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501